Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne youtube du journal du real aujourd'hui nouvelle vidéo ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé des joueurs du real madrid sur cette chaîne en face à face et aujourd'hui on va parler de fran garcia c'est la nouvelle saison la liga démarre ce samedi 12 août et c'est l'occasion de parler du latéral gauche le nouveau numéro 20 du real madrid voilà l'héritier de vinicius junior fran garcia on va se poser des questions autour de fran garcia est ce qu'il pourra s'imposer au real madrid cette saison et devenir le titulaire indiscutable au poste de latéral gauche voyons ça tout de suite tout d'abord rappelons qui est fran garcia vous le savez tous il vient du real madrid il a été prêté en 2019 au vaillé cano et il revient enfin à la maison si vous avez regardé la pré-saison du real madrid c'est à dire la tournée estivale aux états unis vous avez remarqué que fran garcia a démarré deux fois titulaire sur quatre matchs et lors de ces deux titularisations et même sur ces quatre matchs vu qu'il a joué minimum 45 minutes par match il a été très bon il a livré de bonnes copies sur le terrain pour parler de son passé il a aussi réalisé de très bonnes saisons à valle cano il a été élu plusieurs fois joueur du mois voire joueur de l'année dans ce club et attention il fait partie des latéraux en europe qui ont le plus de progressive carries c'est à dire c'est l'interlatérale qui porte le ballon vers l'offensive c'est lui qui engage les offensives de son équipe sur son côté gauche et on imagine bien un duo fran garcia vinicius sur le côté gauche de l'attaque du real madrid ça serait vraiment destructeur c'est un latéral rapide mais aussi puissant qu'explosif il tient bien sur ses appuis et il n'hésite pas à se débrouiller dans les petits espaces il est fin techniquement on l'a bien vu lors de la présaison et ce dernier n'hésite pas à déborder à centrer quand il le faut il prend des risques après avoir présenté le joueur maintenant il faut s'intéresser à la concurrence est ce qu'il peut s'imposer à son poste de latéral gauche voyons voir qui est défenseur gauche au real madrid vous le savez mieux que moi c'est ferland mendie l'ex international français de surcroît mendie s'est encore blessé lors de la présaison aux états unis cet été et devrait revenir sous deux semaines maximum le français a déjà tout gagné avec le real madrid depuis son arrivée en provenance de lyon en 2019 le français n'a fait que monter en grade il a pris la place de marcelo s'est apposé dans un beau système sous zidane et a montré une sûreté une fiabilité défensif hors du commun cependant le petit bémol avec ferland mendie vous le connaissez tous c'est les blessures le français a subi de nombreuses blessures au tibia notamment et aux ischios qui ont freiné sa progression au real madrid malheureusement pour le français les problèmes n'arrivent pas tout seul qui dit blessure dit manque de continuité et manque de rythme donc baisse de niveau vous l'avez très bien vu lors des dernières saisons plus le français se blesse plus son niveau régresse malheureusement il ne possède plus la même flexibilité qu'avant dans ses mouvements dans ses prises de balles dans sa technique la sûreté défensive sur laquelle on pouvait s'appuyer auparavant est remise en cause son manque d'apport offensif sur le côté gauche est pointé du doigt par la plupart des fans madrilènes et son manque de prise de risque et sa qualité de centre ont aussi été beaucoup critiqués les madridistas en réclament plus concernant mendie car il peut vraiment apporter une plus-value au real madrid sur le côté gauche avec vinicius car vinicius aussi bon soit-il c'est lui qui crée le danger au real madrid via son côté gauche et si un défenseur un latéral gauche bien sûr pourrait déborder et aider vinicius dans ses dribbles dans ses percussions et attirer le danger ailleurs ce serait vraiment une aubaine pour le brésilien toute cette accumulation de petits bémols concernant l'ancien ont fait émerger dans la tête des madridistas des doutes concernant l'avenir de mendie au real madrid et attention lors de ce mercato estival des bruits de couloirs ont laissé entendre que si le real recevait une offre pour mendie il pourrait laisser ce dernier partir cependant mendie toujours au real madrid et fran garcia aussi la concurrence sera bien rude entre les deux quand mendie reviendra personnellement je pense que la concurrence des deux font augmenter le niveau de chacun la hype fran garcia est en train de conquérir petit à petit l'ensemble de la communauté madrilène fran garcia est plus jeune plus explosif plus rapide apporte plus offensivement selon certains que ferland mendie il est normal avec la culture de l'instinct que penser que fran garcia est la meilleure solution pour le real madrid ancelotti est fan du français dans sa formation il aime bien avoir sa sûreté défensive à gauche et on l'a très bien vu lors de la ligue des champions 2022 lorsque le real l'emporte à paris face à liverpool il est l'un des hommes clés de la finale et tantôt en demi-finale contre manchester city lorsqu'il sauve un but dans les derniers instants du match retour en somme même si fran garcia représente probablement l'avenir du real madrid car il est jeune explosif et prometteur sur son côté gauche il ne faut pas enterrer mendie car mendie a montré dans le passé qu'il était une sûreté défensive et cet atout là est indéniable la concurrence cette année entre les deux sera rude surtout si mendie ne se blesse pas et attention aux premières journées de liga ça sera le moment de prouver pour fran garcia peut-être qu'il gagnera sa place de titulaire indiscutable lors des premiers matchs de liga reste à voir en tout cas ce le poste de latéral gauche n'est pas sinistré contrairement au poste de latéral droit avec carvajal et vasquez qui sont un peu en perte de souffle surtout vasquez qui n'est pas un latéral droit de métier le poste de latéral gauche est quand même assez fourni avec fran garcia et mendy quoi qu'on puisse dire sur ces deux là attention à ne pas négliger la piste alfonso davis en 2024 2025 la vidéo est désormais terminée n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube et d'activer les notifications si ce n'est pas encore fait c'est très important pour être au courant des dernières vidéos lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu et dites nous dans les commentaires ce que vous pensez de fran garcia s'il représente l'avenir du real madrid et s'il s'imposera en tant que titulaire indiscutable cette saison au détriment de mendy partagez la vidéo à vos amis madrilaine on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos ciao ciao